À chaque heure, midi sonne à travers le monde et nous rappelle cette extraordinaire nouvelle. Réjouissons-nous avec la Vierge Marie. Il y a ce lien fort entre Notre-Dame de Guadeloupe, 1531, Notre-Dame de Grasse, 1519, et le croissant de l'une et la défense de la vie, la Vierge qui contrarie le dragon. C'est une dimension qui va être universelle, puisque nous allons être en lien avec des gens de Moscou, des gens d'Abidjan, des gens d'Ottawa. Pensez-vous que cette dimension d'universalité soit importante pour le chrétien ? La Vierge Marie, qu'on représente souvent avec ses pieds posés sur la lune ou la terre, suivant les représentations iconographiques, souligne combien elle est mère universelle, elle est mère de l'Église, elle est mère de l'ensemble des croyants, et elle nous aide à entrer dans cette dimension de l'international, de l'habiter d'une manière spirituelle. Le sanctuaire n'est pas petit, il est grand. Le message aussi, et le rayonnement est même grand, va au-delà des frontières, et nous avons des membres dans tous les continents. C'est la raison pour laquelle je pense que de pouvoir chanter l'Angéluse en différents coins du monde nous fait rentrer dans cette vocation universelle, qui est la vision de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Nous formons un seul peuple, une seule nation, appelée à la sainteté. Il est midi, les cloches sonnent, au sanctuaire Notre-Dame de grâce à Coquignac. C'est l'heure de l'Angéluse. Le Seigneur apporte à l'annonce à Marie, et à la conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la Servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait cher. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Que ta grâce, Seigneur, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ de notre Seigneur. Amen. – Sous-titrage par La Paulette